Et bonjour à tous, je vous prends depuis un DFCI AUE1, ça vous parle pas beaucoup ça. Un DFCI donc au dessus de cour non terrales dont j'ai entendu grand bien et en plus ça tombe bien parce que j'ai pas mal de cases et de tuiles à aller valider sur Squadrats et Stat Hunter donc l'occasion fait de la rond. C'est dans les parages de la balade que j'avais appelé Galère et Gravel ou Gravel et Galère je sais plus, mais cette fois c'est du DFCI 100% garantie, validé. Il n'y aura pas de VARAP, il n'y aura pas de traversée de cours d'eau à guet, il n'y aura pas de saloperie comme ça. Donc voilà je vous emmène pour faire ce petit bout de balade et ce brin de causette comme d'habitude car vous savez que j'ai la langue plutôt bien pendue. Alors je ne sais pas si vous m'avez vu faire, mais il installait une télécommande Garmin. Ça permet de passer les écrans du GPS avec un bouton. Enfin cette petite télécommande, vous voyez ça se présente comme ça. Je l'ai foutu sur la guidoline par dessus comme un gros porc. Mais ça fait le taf de switcher d'écran en appuyant dessus. Ça a l'air ridicule comme truc, c'est vraiment ah ouais t'en es là d'acheter des télécommandes pour faire 50 cm avec ta main. Ouais mais quand tu es sur la caillasse en fait c'est pas déconnant de garder les mains sur le guidon et si tu as besoin d'accéder au hasard à autre chose que le Climb Pro pour voir ta navigation, c'est plutôt cool. Je suis à l'aspi mais j'aspire à une mauvaise erreur. C'est très con. Vous voyez on est sur une ancienne voie de chemin de fer. On ne dirait pas parce qu'elle a été désaffecté, rien n'a pas envie. Mais avant c'était une ligne de chemin de fer et le paysage est sympa pour ne rien gâcher. C'est un peu gras par endroits. Ça a bien plu. L'un des jours, je suis un peu un peu un peu surgonflé. Bon ben puisque j'en suis à ajuster ma pression, je vous montre ça, c'est des bouchons. Mais vous avez le démonte-obus intégré, c'est joli, c'est bleu, c'est anodisé. C'est vraiment un truc de kéké. Ça va aller mieux. Dès que je suis sur le chemin à la caillasse, je sais tout de suite si je suis surgonflé ou pas. Ça se joue à pas grand chose, je peux enlever grand chose, mais je sais que ça va aller mieux. L'arrière, il faut y aller avec beaucoup plus de parcimonie. Quand vous prenez des marches ou des trucs comme ça, vous pouvez faire un pincement. Alors j'ai pas de chambre arrière. Vous pouvez faire quand même un pincement de pneus. Ou alors carrément écraser la jambe puis vous avez une pierre qui vient taper sur un flanc. C'est généralement pas une super bonne idée. Le jour à la nuit. Vous avez vu, j'ai parlé grand chose. Ça se joue parfois à 0,1 bar. Mais là, c'est beaucoup plus smooth. Beaucoup moins tapetue. Je rebondis beaucoup moins sur la selle. Tiens d'ailleurs, je vais en profiter pour parler titane. J'ai eu l'occasion de rouler sur un alu. En fait, la différence n'est pas flagrante. Je pense que ce qui est vraiment important parce que le lapis, il est quand même plus confortable globalement. Puis sans doute, ouais, le diamètre des tubes, l'épaisseur des tubes. Mais le matériau, c'est pas là-dessus, à mon avis, qu'il faut faire son choix, forcément. Enfin, si je dis vraiment des conneries, vous me corrigez. Mais le plus important, même au-delà de ça, c'est les pneus. On vient de le voir. J'ai enlevé 3 PSI par-ci, 5 PSI par là. J'ai un nouveau vélo. Je suis passé d'un truc rigide tape-cule à un VTT. Juste en ajustant ma pression. Pour moi, c'est là où vous allez avoir le plus gros effets de levier sur le confort, la filtration, etc. Évidemment, sur la taille des pneus. Faut pas se mentir. Si ce que je viens de faire, vous le faites sur des 28 mm, ça va pas marcher. Sur des 44, ouais, ça n'a rien à voir. Alors, du coup, je ne sautille plus sur la selle. Beaucoup moins fatigant. Beaucoup moins dans le vol aussi, parce que sautiller sur la carrière, c'est casse-gueule. Je vous parlais de l'ancienne voie de chemin de fer. On est dessus et la preuve, vous avez ce pont sympathique et plutôt magnifique. Je suis vraiment un dingo de pont. Et surtout quand vous avez ce type de paysage qui va avec. Nous, on s'embarque sur le DFCI AUE1. C'est son petit nom. Vous voyez, il y a des circulations. Il y a une bagnole au loin, là. Et là, ce sont des chasseurs. Alors voilà, donc des chasseurs. Ah, il y a un peu de DFCI. Sympa. Ah, le fer cool. Je ne sais pas si vous appréciez la vue. Moi, je l'apprécie. Je l'apprécie. C'est pas sympa, ici. Refuge communal. Je n'ai pas trop envie d'aller voir ce qu'il y a. Bonjour. Bonjour. Je vais juste visiter. Je regarde ce que c'est. C'est une bergerie. Une ancienne bergerie. C'est accessible à tout le monde ou... À tout le monde. À tout le monde. Il y a des toilettes à eau non potable. D'accord. Il y a une autre salle. Une autre salle ? Ah ouais, d'accord. X2, quoi. Wouah ! Et ça a été retapé récemment ou ça fait longtemps que ça existe ? C'est très vieux. C'est très vieux ? Oui, enfin, la bergerie, j'imagine. C'est retapé, même si moi, j'ai toujours connu comme ça. D'accord. Bon, super. Merci beaucoup. Et du coup, bonne fin de journée. Ah, sympa ce lieu. C'est très vieux, hein ? Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Ça grimpe, hein ? Ça grimpe, hein ? C'est magnifique. Apparemment, j'arrive au bout de l'ascension. Alors, ça grimpe, hein ? Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a rien d'infranchissable. Je crois qu'on plafonne à 8% max. Ça reste accessible aux communs des mortels. Ah, oui. Oh, oui. Vérissant pas. Je crois qu'on vient d'en face, nous, hein ? Une petite route, là. Je crois que c'est ça qu'on a pris, hein ? Vraiment sympa, cette piste, hein ? Je la recommande chaudement. Ça monte, ça descend. Quand ça monte, c'est pas trop violent. Quand ça descend, c'est pas trop dangereux. Les paysages sont globalement merveilleux. Donc, nous sommes bien sur la AUE1, avec des traces de balles, de plomb, pour souhaiter la bienvenue à tous les gens qui souhaiteraient l'emprunter. C'est parti, c'est parti. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 On va pas se mentir ! J'apprécie quand même un petit bout de bitume qui file. J'avoue, avec des paysages comme ça, Pique Saint-Loup droit devant. Le majestueux. Prenez-en plein les murettes. Voilà, je reprends du chemin. C'est la frappe. Ok. Ça marche. Là, c'est caillasse. Et je me suis toujours un peu gonflé pour ce genre d'exercice, mais je ne veux pas trop me dégonfler sans manomètre sous la main. J'ai le soleil dans la gueule. J'ai une note photochromique. J'ai l'écran du Garmin qui est en mode économie d'énergie. Je ne vois absolument rien. Nulle part. Alors, je me mets à l'ombre. Et là, ça y est, je revois l'écran du Garmin. Ah bah, c'est à gauche. Ouais, c'est ça. Ok. Petit point Garmin pour faire suite à ma prise de contact de l'autre fois, où je pestais un peu sur la carte. Il s'avère que lors d'une mise à jour récente, Garmin a poussé sa carte au contraste. Par défaut, c'est celle que j'utilisais. Et en fait, son nom est vraiment mal trouvé parce que c'est celle qui possède le moins de contraste. Je suis passé sur la carte par défaut. Regardez ça. La barre est violette. Elle est vraiment très contrastée. La carte est beaucoup plus claire. C'est le truc classique par défaut qui existe depuis 10 ans chez Garmin. Mettez ça. Petit passage rigolo. Moi, j'adore. Mais si vous reprenez la trace, voilà quoi. Je ne sais pas si tout le monde est archi fan de ça. Moi, j'adore. Mais ce n'est clairement pas la définition gravelle du plus grand nombre. Si vous voulez ce que je dis. C'est un single. Il y a des pierres. Il y a des marches. Il y a du désert. Voilà. Ça, là. Il faut bien être sur l'arrière. Je ne vais pas dire que c'est technique, forcément. Il faut faire un peu gaffe à ce qu'on fait. Il faut savoir reposer ses roues. Un petit peu d'équilibre. Alors là, je suis obligé de m'arrêter. Vous voyez pourquoi ? Des ronces. C'est un chemin qui est entretenu moyennement. Il y a des gens qui passent. Ça se voit. Mais ce n'est pas taillé, par exemple. Ça n'empêche pas de toucher. Du coup, il y a les mollos. Parce que si vous avez des ronces, ça peut faire mal. Voilà. On dirait que je me plante. Mais non. Moi, ça, j'adore. Qu'est-ce que c'est sympa. J'adore. C'est ça. Ça monte. Ça descend. Ça monte. Ça descend. Huit pour cent. Neuf. Dix. Onze. Moi, je m'en fasse. Je suis déjà passé par là. Est-ce qu'on est tous d'accord que je suis déjà passé par là ? Je reconnais. Putain de Garmin. Il m'a fait faire une boucle. Il m'a fait revenir à là où je suis déjà passé, sans que je m'en rende compte. Je pense que ça n'est pas bon signe sur la qualité de navigation et d'avertissement de ce périphérique de navigation et d'orientation. Qu'en pensez-vous ? J'ai retrouvé la trace. J'aurais fait un petit tour de manège supplémentaire gratuit. Voilà. Ça, j'aime bien. C'est drôle que j'aime bien. C'est plat. C'est beau. C'est au vent. Chayas en approche. Ah. Un petit tronc sur le bras. Peut-être que j'en fais dire. Ah. 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 Alors là, il est échappé à la mort. Ça, c'est la merde. La taille de caillasse. La plus relou. C'est comme des galets. Ça roule sous des roues. Ça ne tient pas. Ça se dérobe. Donc, si vous passez par là, ne passez pas par là. Là, c'est plutôt tranquille. Honnêtement, ça va. C'est très piégeux ici parce que vous avez des passages admirables qui s'enchaînent avec des passages détestables. Ouh. Qu'est-ce que c'est que ce truc en face ? Bon. Si c'est ça que je dois monter. Bon. Ça me dit à droite après. Je suis assez content d'échapper au truc en face. Ah. 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 C'est ça. Moi, je pars à droite, en fait. Beaucoup. C'est sympa. Bon. Alors. Ouais. Des ronces. Je ne sais pas si vous les voyez, les petites ronces, mais quand vous prenez ça dans le bras, ça fait ça. Ouais. Ouais. Donc, on évite, en fait. et on va éviter de poser les ronces sur les ronces au sol. Je n'ai rien contre la nature, hein. Mais les ronces, c'est comme les moustiques. Et on n'est pas obligés de passer nos vacances ensemble, quoi. Très sympa, ici. Très gravelle. C'est du gros gravelle. C'est gravelle gros grain, ça s'appelle. C'est pas du gravelle de détail, c'est du gravelle de gros. Komoot, s'il ne m'a pas tué, essaye de le faire parce que voici, d'après Monsieur Komoot, un itinéraire parfaitement gravelle. Donc ça, Monsieur Komoot, c'est dangereux pour les gens. On peut s'y faire mal. Voilà. Voilà. Je suis toujours sur ce chemin gravelle commandé par ce cher Komoot. Vous pouvez le constater. Un gravelle de toute première catégorie accessible, sécurisé. Chapeau bas, l'algorithme Komoot. Je crois que je n'en dirai jamais assez de bien. Super gravelle. Et puis c'est un plaisir, hein. Vraiment. Rouler là-dessus avec un gravelle. C'est le pied intégral, hein. Et c'est pas fatigant, quoi. Et puis ça fait des jolies moyennes. C'est ça que j'apprécie beaucoup. Ça file, quoi. Ouais, ce segment, je ne le recommande pas, même s'il est joli. Par endroits. Il est quand même extrêmement bêteté. Tenez-vous le pourdit. Si vous aviez des pollox, il va falloir venir par ici. Le grand jeu du par ou pas, c'est... D'habitude, ça m'amuse, mais... Litchiant, hein. Très, très litchiant. Jamais. Bon. On va... On va pousser un peu. Après... Il faut ça repositiver. C'est très joli. Et... Un petit peu de marche à pied, de randonner. De hike-bike. Ça permet vraiment de profiter de ce qui se passe notamment à gauche, que vous ne voyez pas. Voilà. Vous avez quand même de superbes pylônes. Donc voilà. Il faut positiver. à droite, devant la rue. C'est trop bas. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501